S.F.M.Bach vous accompagne dans l'organisation de vos événements par la conception et la réalisation des chapiteaux, gardens, stands d'exposition indoor et outdoor et bien d'autres bureaux commerciaux, si à la rivière à Palmeray, route de Benjerville, Carrefour, Ferronnerie, contact 0707 4737. S.F.M.Bach, votre événement, notre engagement. Yo la famille, c'est votre MCViteur. Toujours là, je vous avais promis la vidéo. Ouais, 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 ouais. Et aujourd'hui, on va parler de quoi ? Bon, le titre, hein. Voilà, le titre parle de Bordeaux à Dubaï et de Djidji Arafat qui clashe les bouquentiers de Côte d'Ivoire. Waouh, 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 ça fait un peu beaucoup de polémiques, hein. Les gens ont critiqué Djidji Arafat comme quoi, eux, il n'est pas reconnaissant parce qu'il est allé au Mali et il a reçu des plaques, il est en train de descendre les bouquentiers de Côte d'Ivoire. Non, les amis, non, les amis. Vous savez très bien que Djidji Arafat, c'est un très, très grand marketer. Voilà, il est trop intelligent, trop speed. Mais au contraire, il cherche à vous grandir. Voilà, c'est pourquoi il a annoncé la soirée, là. Djidji Arafat n'a jamais clasché les bouquentiers, les trucs de Côte d'Ivoire. Voilà, moi, par exemple, j'ai mon opinion. J'ai mon opinion. Ok, là, il a essayé, non, mais Djidji Arafat, mais pourquoi tu peux dire ça ? Pourquoi tu peux dire ça ? Parce que, dans l'histoire du bouquentier, je n'ai jamais vu un bouquentier, qu'il soit malien, guinéen, ivoirien, mozambiquien, français, je ne sais qui, gestateur, qui a déboussé la somme des 15 millions de francs CFA pour se faire un son. Et là, c'est l'oeuvre d'un ivoirien, il s'appelle Koumissaire 5500. Voilà, c'est un ivoirien qui a fait ça. Donc Djidji Arafat, avant de parler aussi, il faut bien contrôler ton langage. Voilà, parce que tu connais Koumissaire 5500, il a eu beaucoup de bobos, c'est pourquoi il s'est calmé. Sinon, le petit, il est très, très dangereux. Je reconnais que Baruba, c'est un chef. Je reconnais que les gars du Mali sont très, 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 très nerveux et ils sont vraiment chargés. Mais, il ne faut pas vite affirmer. Il ne faut vraiment pas vite affirmer. Voilà, parce que moi, si franchement, je peux respecter deux personnes dans ces histoires de bouquents-là, il y a franchement Baruba du Mali et Koumissaire 5500 de la Côte d'Ivoire. Et ce que je peux te dire, la meilleure idée sera quoi ? De mettre en confrontation ces deux personnes-là. Baruba du Mali et Koumissaire 5500. Parce que Koumissaire 5500, c'est vrai, comme c'est un boucantier. Et il fait le boucan à l'ivoirienne, en fait. Nous, les Ivoiriens, on aime bien faire le malin. Donc, on fait le boucan, on aime bien qu'on nous regarde. Donc, si on doit dépenser 10 millions ou 20 millions, si on a un artiste, on prend notre temps et on le disperse billet par billet. Voilà, pour info, Didier Arafat, rappelle-toi du conseil de Didier Léo. Oh, commissaire 5500, tu as travaillé 12 millions. Voilà, non-stop, jusqu'à ce que Didier Léo lui dise, arrête petit, tu as trop donné. Donc, je sais, vous, quand il ne soyez pas fâché, il ne soyez vraiment, vraiment pas fâché. Parce que Didier Arafat, c'est quelqu'un de très, très intelligent, il sait ce qu'il fait. Et, maintenant, puisque vous boudez, puisque vous pensez qu'il est ingrat, il n'a pas été reconnaissant vis-à-vis de vous, venez fermer sa bouche à cette soirée-là. Voilà, parce qu'il est en train de réfléchir à ça, il est en train de concorter la soirée. Et je pense que cette soirée, ça va se dérouler au mix, comme d'habitude, parce que c'est là-bas qu'il faisait cette soirée. C'est là qu'on verra. entre les bouquentiers du Mali et les bouquentiers de Côte d'Ivoire, qui est le plus chargé, honnêtement. Sinon, moi, je ne peux pas me prononcer. Je reconnais que la façon les bouquentiers du Mali travaillent, ça fait peur. Ils ne travaillent pas en billets de 10 000, 10 000, 10 000, ils travaillent en plaques. Voilà, voilà, donc, il ne faut pas s'emballer. Baruba, c'est un grand gestateur, un grand bouquentier du Mali que je respecte beaucoup. Il y a Tassaï aussi. En train, je vous respecte beaucoup, beaucoup de bouquentiers au Mali. Mais, il y a beaucoup de bouquentiers ivoiriens qui sont très nerveux. Voilà, ils ont tellement été traqués par la cybercriminalité que ils sont calmés. Ça ne veut pas d'eux, d'eux, non. Donc, tu dis à Rafat, c'est à cette soirée-là que tu vas savoir si les Maliens sont bés. Pour ne pas dire que les bouquentiers maliens sont bés que les bouquentiers ivoiriens. Non, ne t'emballe pas très vite. Donc, chers bouquentiers, calmez les auteurs et calmez-vous. La soirée, c'est pour bientôt. Voilà, ça sera avant le concert du 29 décembre. Donc, soyez prêts et venez fermer la bouche de Didier Rafat qui pense que vous n'avez rien. Voilà, merci. Cependant, j'espère que vous êtes très au courant, pour ne pas être tous au courant, que le maître des Bordeaux-Likoupha, l'homme à la voix la plus mélodieuse du coupé-décalé, pour ne pas dire de la musique ivoirienne et à Dubaï. Et bientôt, vous aurez les images. Voilà, bientôt vous aurez les images. Et je vous ai dit que ce mois d'octobre vous réserve beaucoup de surprises. Les gens parlent, les gens parlent, les gens parlent. Même ceux qui ont le plus critiqué, vont se faire foire une démo. Voilà, ils vont faire une démo et ils vont être dans une box de Didier Bordeaux pour qu'ils puissent publier sur sa page. Parce que ce qui arrive là, ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas impétissant. Voilà. Quand je vous dis que Didier Bordeaux a plusieurs choses, vous pensez que je suis en train de m'amuser ? C'est d'ici, le concert du 29 décembre, vous allez respecter Didier Bordeaux. Vous allez trop parler, vous pensez qu'il n'est pas frustré. Vous pensez qu'il n'a pas grossi le cœur. Quand il va démarrer, vous allez comprendre que c'est Didier Bordeaux-Likoupha. Et bientôt les vidéos de Dubaï. Voilà, bientôt les vidéos de Dubaï. Donc soyez branchés, soyez branchés. Je suis là, je suis de retour. Donc partagez mes vidéos, famille. Voilà. Je suis pour Didier Bordeaux à vie. Je soutiens Didier Bordeaux parce que c'est l'ami de Didier Bordeaux désormais. Je soutiens la musique ivoirienne parce que je suis fan du Koupé-Dégalé, fan de la musique ivoirienne et moi-même je suis ivoirien. Donc, restez à l'écoute, restez branchés. Didier Bordeaux-Likoupha à Dubaï. Je sais que c'est du tout feu, tout flamme. Et il y a un grand boucantique là-bas aussi. Ah Didier Arafat, toi aussi tu parles trop vite. Tu as oublié Amandjaki. Amandjaki depuis Dubaï. Le pétrolier. Bon, il faut organiser ta soirée là et tu vas comprendre. Partagez la vidéo et dites à Arafat qu'il a qu'à se calmer. Il ne faut pas, il va trop vite parler. C'est vrai que les Maliens l'ont rendu grand. Mais il ne faut pas qu'ils négligent le boucantique ivoirien. Ciao, ciao les amis. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada